... Au milieu des vignes, au milieu des laranches, mais aussi des truffières secrètement jauneusement gardées, se trouve le gîte de la Parpaille, mais aussi toute une activité économique, domestique, rurale, un très vrai patrimoine, chaque village ici a son château, chaque village ici a son histoire, et ceux qui viennent ici ne le regretteront pas. Il y a autant à découvrir qu'à randonner et qu'à chercher à trouver des coins nouveaux qui ne seraient pas forcément indiqués sur vos cartes touristiques. Eh, Robert Scofield, bonjour ! Bonjour ! Alors, on est ici à la Parpaille et vous recevez l'équipe de Propos Plus TV dans votre gîte et chambre d'hôte. Alors, quelle activité exactement ? Alors, gîte et chambre d'hôte, c'est deux concepts un peu différents. Donc, le gîte, c'est pour des séjours de minimum une semaine, et plus, bien entendu, si des personnes le souhaitent, en totale autonomie. Et les chambres d'hôte, donc, c'est comme un peu à l'hôtel, mais chez les particuliers, donc, avec le petit déjeuner inclus, et voilà. Donc, ils sont, chez nous, bien reçus. Alors, chez vous, d'autant plus que c'est la maison familiale qui est devenue cet équipement, cette installation. On est ici au cœur du Libéron, dans la commune de Cucuron. Donc, on voit sur les images le caractère tout à fait extraordinaire de ce paysage. C'est du tourisme toute l'année, c'est possible ? Tout à fait. Donc, le pic se trouve bien entendu en été. Mais nous souhaitons, dans nos projets, développer toute une activité en hiver avec des séjours bien-être, de relaxation, autour de massage, yoga, et autres choses. Et éventuellement, aussi, des séjours gastronomiques et culturels. Alors, il y a aussi l'épicine, celle d'ici, celle du gîte. Il y a aussi de la rendez-vous possible tout autour de ce territoire. Qu'est-ce que vous diriez, aujourd'hui, de la richesse de ce Libéron, au cœur du cas où nous sommes ? Eh bien, la richesse du Libéron, c'est que vous êtes très proche de grandes villes, donc, possibilité d'arriver facilement. Et, en même temps, dans notre domaine, vous êtes parfaitement en pleine nature. Complètement, un vrai dépaysement. Et puis, bien entendu, comme vous l'avez souligné, la possibilité de faire de la randonnée, du VTT, du cheval, mais aussi beaucoup d'activités culturelles, puisque nous sommes au cas de mineurs d'Avignon, avec le Festival d'Avignon, le Festival de Piano de la Rote-en-Ferron. Donc, on est au cœur de plein d'activités magnifiques. Alors, ça a été aussi, pour vous, une dernière question, une transformation de vie, personnelle, professionnelle, avec Gilles, votre pouls. Comment vous lisez, aujourd'hui, cette nouvelle aventure ? Donc, Gilles, ça fait trois ans qu'il s'occupe de nos gîtes et nos chambres d'hôtes. Et donc, moi, je l'ai rejoint au début de cette année, puisque j'ai cété mon activité en tant que chef d'entreprise pour me dédier à ce projet qui allie la détente, le bien-être et la joie de vie. Un petit projet spa, aussi, à Scola Cambril ? Donc, spa, avec des massages. Spa, on ne peut pas faire les spas habituels. On veut vraiment proposer aux gens quelque chose de très personnalisé, pour qu'ils puissent se ressourcer et repartir avec plein d'énergie. Très bien. À vos bras, parce qu'on fait. Merci. 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 Merci.